Bonjour, je m'appelle Michele Cirillo, spécialiste des produits TechnoMed Italia, en ce qui concerne la ligne Andy Surgery. Bienvenue dans l'approfondissement du chariot MECART. Comme vous le voyez, le MECART est un chariot dentaire réalisé entièrement en acier, avec des roulettes pour le déplacement, la possibilité de le soulever et de l'abaisser au moyen d'une pompe hydraulique et une grande table de maillot pour poser vos instruments. Comme nous pouvons le voir, notre chariot a été entièrement fabriqué en acier inox, car il s'agit du meilleur matériau en ce qui concerne l'hygiène et surtout la facilité de nettoyage. Nous nous différencions des chariots utilisés jusqu'à maintenant ou de ceux que l'on trouve dans le commerce qui sont fabriqués entièrement en plastique. Nous savons que le plastique est un matériau très délicat qui a tendance à jaunir et présente des recoins difficiles à atteindre. Au contraire, la linéarité de notre MECART permet un nettoyage facile et une hygiène maximum. Voyons maintenant quelques caractéristiques du chariot MECART. Comme nous le voyons, notre MECART est réalisé sur des rayons, également en acier inox, équipés de roues avec un frein pour le blocage. Nous avons donc la possibilité de soulever notre chariot en actionnant une pompe hydraulique, ce qui permet d'atteindre la bonne hauteur pour effectuer les interventions chirurgicales. Il est doté d'une table de maillot. La table de maillot a été réalisée de façon à pouvoir être déplacée et également enlevée. Un autre détail très important, comme nous pouvons le voir, est le branchement. Le MECART est branché grâce à ce tuyau relié à la centrale située à l'intérieur du meuble. Nous avons placé ce tuyau en hauteur en raison du fait qu'en déplaçant le chariot, le tuyau situé en haut ne gêne pas mes mouvements et n'interfère pas avec mon travail. Passons à l'instrumentation. Nous pouvons noter que les instruments sont logés dans ce porte-instruments réalisé en derlin, qui est également un matériau facile à stériliser. En effet, nous pouvons les extraire et les mettre tranquillement dans l'autoclave à 121 degrés. Le blocage de notre porte-instrument se fait au moyen d'un joint torique qui empêche qu'il puisse sortir de façon involontaire. Voyons maintenant l'instrumentation avec laquelle notre MECART peut être équipée. Nous avons la possibilité d'insérer 6 instruments, dont une seringue, et sur les 5 autres instruments, 4 sont des instruments dynamiques tels que micromoteurs, turbines, détartreurs et le cinquième instrument peut être uniquement et exclusivement une lampe photopolymère. Comment actionne-t-on nos instruments ? Voyons cela. En ce qui concerne la lampe photopolymère, il suffit de la tirer vers le haut et de presser sur sa touche. Ainsi, nous allumons simplement notre lampe photopolymère. En ce qui concerne les instruments dynamiques, voyons maintenant le micromoteur. Le micromoteur, bien qu'il s'agisse d'une technologie nouvelle, avec des lumières LED et moteurs à induction, je souhaite souligner et préciser que ce n'est pas un moteur d'implant. Voyons un peu comment utiliser notre instrument. Bien sûr, nous utiliserons le panneau LCD, mais aussi notre pédale. Le panneau LCD est très intuitif. Il nous permet de régler le nombre maximum de tours. Par conséquent, en appuyant sur plus, nous augmentons le nombre de tours jusqu'à un maximum de 40 000 tours. En appuyant sur la touche moins, nous réglons le minimum de tours, c'est-à-dire 2 000 tours. Sur la touche 50, nous obtenons la moitié des tours maximum. Avec le S, par contre, toujours en appuyant sur la plus ou sur la touche plus ou moins, nous augmentons, nous diminuons le couple. En pressant longuement la touche S, puis 50, nous obtenons 50 % du couple. Maintenant, j'amène l'instrument à 40 000 tours, et tout simplement en déplacement le levier, j'actionne les tours d'une micromoteur, que l'on peut donc régler grâce à notre levier. En déplaçant le levier et en appuyant sur le spray, j'obtiens également la sortie de l'eau. Il est possible d'obtenir la sortie de l'eau en appuyant maintenant sur ce bouton. Lorsque le voyant vert s'allume, et avec le simple déplacement du levier, je fais fonctionner l'eau automatiquement. Dernier bouton, le bleu, sert pour l'inversion de marche du micromoteur. J'entends également un bip qui me rappelle que j'ai actionné l'inversion de marche. De plus, il est possible de voir sur l'écran l'inversion de marche du micromoteur avec ce symbole ici, en bas, à gauche. C'est la même chose pour les autres instruments. Par exemple, au moment où je prends la turbine, sur l'écran apparaît le symbole de la turbine, ce qui signifie que j'ai actionné la turbine. En ce qui concerne toutes les commandes, ce sont les mêmes que nous avons vues auparavant. Bien sûr, ici, il s'agit d'une turbine. Je ne peux donc pas augmenter ou diminuer le nombre de tours minimum ou maximum parce que c'est une turbine, elle fonctionne avec de l'air. Le réglage se fait simplement en déplaçant le levier. Toujours en déplaçant le levier et en appuyant, j'obtiens également la sortie de l'eau ou bien en appuyant sur la touche verte, j'aurai la sortie de l'eau et en même temps l'actionnement du levier pour faire fonctionner notre turbine. Voyons maintenant le détartreur. Pour le détartreur, comme pour le micromoteur, nous avons la possibilité de régler la puissance maximum. Nous pouvons la régler en pourcentage, par conséquent, le maximum est 100% de puissance que l'on peut diminuer en agissant sur la touche moins, de façon à réduire la puissance de travail de l'ultrason. En appuyant sur la touche 50, je réduis immédiatement de 50% la puissance maximum de notre détartreur. Toujours en déplaçant notre levier, j'actionne le détartreur. Avec le levier et la pédale, je fais sortir l'eau, tandis que si j'appuie sur la touche verte, il suffit de déplacer le levier pour avoir l'eau automatiquement. Il est possible de choisir le détartreur avec fibre optique ou simple et de plus, il est possible de choisir un EMS ou bien un satellite compatible. Afin d'éviter la diffusion de bactéries lorsque l'on actionne l'eau pulvérisée sur l'instrument, nous n'avons pas prévu le branchement au réseau hydrique présent dans le studio. Mais nous avons doté le MECART d'une bouteille. La bouteille est actionnée simplement en agissant sur ce bouton levier. Par conséquent, l'eau qui sort de nos instruments provient de la bouteille. Ceci pour éviter les bactéries qui se forment à l'intérieur du tuyau du réseau hydrique. Sur demande, mais uniquement sur demande, étant donné que vous ne le trouverez pas sur notre configurateur, il y a tout de même la possibilité de brancher notre machine au réseau hydrique. Le MECART est en outre pourvu de réglages indépendants de l'eau pulvérisée et de l'air au moyen de deux robinets situés ici en dessous. Nous aurons un robinet avec une manette pour le réglage de l'eau et un robinet avec vis pour l'air qui est cependant réglé à l'usine. La seringue, également, est autoclavable car elle est réalisée entièrement en acier inox. Il suffit de retirer la gaine et nous pouvons l'insérer dans l'autoclave. Voyons maintenant la table de maillot. La table de maillot a été conçue de cette façon. Comme je disais, nous avons la possibilité aussi bien de l'allonger et de nous trouver ainsi au-dessus du patient de façon à ce que le médecin puisse travailler sur le patient tout en ayant tous les instruments à portée de main. Si nous souhaitons utiliser une autre table de maillot de l'autre côté, nous aurons un véritable pont et donc une table immense où poser tout le nécessaire. Je disais auparavant qu'il est possible d'enlever le plan. Mais pas seulement. Il est possible d'enlever également tout le plateau. Donc, en utilisant ces manettes situées à l'arrière de notre chariot, nous avons ici deux manettes, nous dévissons et retirons les manettes et il est possible d'enlever complètement le plateau. Il devient donc un chariot standard et vous trouverez sur notre configurateur ce tapis en silicone très pratique, autoclavable, que nous pouvons poser sur le chariot Mécart pour pouvoir insérer un plateau traditionnel. Le tapis réalisé en silicone est anti-dérapant. Par conséquent, notre plateau posé sur le Mécart ne bouge pas. La machine est en outre dotée et cela fait notre fierté d'un cordon de sécurité. Notre cordon est breveté. Mais quelle est sa fonction ? Fondamentalement, il mémorise la durée d'utilisation de notre instrument en nous rappelant que peut-être le moment est venu de lubrifier l'instrument. En effet, nous pouvons remarquer que lorsque l'on actionne l'instrument, on a un voyant qui s'allume et qui prend en compte la durée d'utilisation et au bout de 15 minutes, le voyant se met à clignoter. Cela signifie que le moment est venu de lubrifier et ce, afin de sauvegarder les paliers et les roues des turbines. Comme nous le disions, notre chariot Mécart est équipé d'un seul tuyau qui est relié à une centrale située à l'intérieur de nos meubles de la ligne Andy Surgery. Nous voyons, en effet, que le tuyau est relié simplement au moyen d'un connecteur sur cette centrale qui ne fait autre que de transformer le courant de 220 à 24 volts car il est réalisé à basse tension. Nous avons ensuite simplement un tuyau pour l'air relié au compresseur et rien d'autre. Par conséquent, notre centrale doit être sous tension. Donc, nous aurons besoin de 220 volts. Et en abençant simplement ce levier, nous coupons le courant. En le levant, nous alimentons nos instruments. De plus, la centrale est déjà prédisposée et réalisée également pour le branchement d'un Easy Tray et éventuellement, il est possible, toujours sur la même ligne, de brancher la spirole. Voyons un autre détail de ces mobiles. Ils ont été conçus pour pouvoir loger entièrement notre chariot MECART. Par conséquent, on appuie sur la pédale, sur le statif et l'on insère facilement notre chariot en le faisant ainsi disparaître à l'intérieur du meuble. De cette façon, nous avons un studio entièrement libéré et net. Si nous devions utiliser notre salle chirurgicale dentaire pour d'autres usages, comme salle gynécologique ou bien comme studio oculiste, ce n'est pas très indiqué de laisser un chariot dentaire au milieu de la pièce. Donc, le concept de nos meubles de la ligne Andy Surgery est justement celui de pouvoir cacher à l'intérieur le chariot, mais aussi la spirole. En effet, les meubles sont réalisés avec une hauteur d'un mètre vingt et une profondeur de 65 cm. De plus, comme vous pouvez le voir sur le configurateur, il est possible de les composer selon vos propres exigences et l'utilisation que vous entendez en faire. Nous avons la possibilité d'insérer des tiroirs avec à l'intérieur des compartiments amovibles ou encore de les réaliser avec une porte et des étagères en verre. En récapitulant, voyons quelles sont les caractéristiques uniques de notre chariot Mecart. Comme nous l'avons vu, il est réalisé entièrement en acier et par conséquent, l'acier est garanti 10 ans. Nous avons une grande table de maillot avec la possibilité de la régler en hauteur au moyen d'une pompe hydraulique grâce au fait qu'il est réalisé en acier. Il est facile à désinfecter et permet l'utilisation de produits agressifs car l'acier est inattaquable. Un autre détail, la possibilité de passer à l'autoclave tous les portes instruments une fois retirés de notre Mecart et en les insérant dans une autoclave, la possibilité de le déplacer rapidement et facilement grâce à l'unique branchement avec un tuyau qui termine dans la centrale. l'interface avec notre LCD rapide et intuitive pour pouvoir augmenter et diminuer la vitesse du micromoteur, augmenter ou diminuer le couple du micromoteur, nous pouvons faire pratiquement l'insertion également du rapport du contre-angle et donc 16-1 etc. La possibilité en ce qui concerne par contre le détartreur d'augmenter ou de diminuer la puissance, nous avons vu également sur la pédale la possibilité d'actionner la pulvérisation de l'eau au moyen d'un bouton et enfin la possibilité d'équiper notre Mecart jusqu'à 6 instruments. Je vous râle l'appel. On a la seringue, 4 instruments dynamiques et en dernière position on peut mettre uniquement et exclusivement la lampe photopolymère. Enfin, grâce à la bouteille insérée sur le chariot nous n'utilisons pas l'eau du réseau car nous savons qu'elle contient des bactéries. La garantie de notre chariot Mecart est de 24 mois. Au revoir de la part de Michele Cirillo spécialiste des produits Techno Med Italia en ce qui concerne la ligne Andy Surgery et on se revoit au prochain approfondissement. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada